Aujourd'hui, ma journée sera extraordinaire. A l'instant où vos yeux s'ouvrent le matin, une nouvelle journée commence. Nouvelle journée qui peut être synonyme pour vous de nouvelles opportunités d'évolution. Nous sommes environ 7 milliards sur cette planète. Chaque matin, ou à d'autres moments de la journée pour certaines personnes, nos yeux s'ouvrent. Nous sortons de notre sommeil pour rentrer dans la vie réelle, et sortir du monde imaginaire dans lequel vous êtes plongé pendant votre sommeil. Des milliards de personnes après cet événement commencent instantanément à se conditionner mentalement à vivre une journée banale, classique, et loin d'être magique. Certaines personnes se conditionnent même sans le savoir à vivre une journée cauchemardesque. Chaque journée est un cadeau, un cadeau qui vous est offert. A l'intérieur de ce cadeau se trouve un espace de temps, plus ou moins long selon le nombre d'heures que vous dormez. Si vous dormez en moyenne 8 heures, l'espace de temps à l'intérieur de votre cadeau sera de 960 minutes. 960 minutes d'éveil qui vous permettent d'absolument tout faire et tout accomplir. Si vous dormez 10 heures, votre cadeau sera un peu moins généreux. Et plus vous dormerez, plus le cadeau qui vous est donné chaque jour, identifié par le facteur temps, diminuera. Pour profiter pleinement de ce cadeau, votre corps doit être en forme, et votre cerveau prêt à attaquer cette nouvelle journée. Vous devez donc avoir un temps convenable de sommeil. Personnellement, 7 heures en général me suffisent. Beaucoup de personnes prennent chaque jour ce cadeau, ouvrent la poubelle, et le mettent à l'intérieur en répétant tous les matins cette action. Que pouvons-nous faire de ce cadeau ? Que pouvons-nous faire au réveil pour profiter pleinement du temps qui nous est donné ? La première étape est de conditionner les amis votre esprit à vivre une journée extraordinaire. Ce que vous allez faire et les pensées que vous allez avoir en vous réveillant vont avoir un impact direct sur le reste de votre journée. Certaines personnes se demandent parfois comment ça se fait qu'ils n'ont pas le moral, qu'ils ne se sentent pas bien, que leur journée n'est pas joyeuse, et qu'il ne se passe rien d'excitant. En examinant et en regardant de plus près les actions que ces personnes entreprendent dès le matin, on peut vite déterminer pourquoi la journée qu'ils vivent est loin d'être magique. Certaines personnes vont dès le matin penser à tout ce qu'ils ont à faire. Ils vont commencer à ressentir du stress, des émotions toxiques, à ressentir peut-être de la colère contre une personne, à se dire qu'ils n'ont envie de rien faire aujourd'hui, ou encore à s'auto-dénigrer. Tout un tas de comportements qui programment leur mental à ressentir des émotions toxiques. Certaines personnes se lèvent quelques dizaines de minutes avant de devoir partir au travail, ils se mettent dans un état de stress dès le matin, font les choses dans la précipitation sans avoir le temps d'apprécier ce cadeau que leur vie leur fait chaque jour. Pour l'apprécier convenablement, dès le réveil, plongez-vous dans des émotions positives intenses. Pensez à la journée magnifique qui vous attend. Commencez à créer cette journée au sein de votre esprit. Pensez à vos objectifs de vie qui sont en train de se réaliser, et visualisez-les. Prenez le temps avant de sortir du lait de conditionner votre esprit au bonheur, et de vous conditionner à vivre une journée extraordinaire. Prenez le temps d'éprouver de la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Ressentez la gratitude vous envahir, et posez ensuite un pied à terre pour commencer à consommer le cadeau qui vous est offert dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez ensuite prendre le temps par exemple de méditer, de lire des lectures inspirantes. Si vous commencez votre journée par investir sur vous-même, avant de commencer à investir sur les autres, votre vie toute entière peut en être impactée. Ne serait-ce que 20 minutes. 20 minutes que vous allez consacrer à vous-même, et seulement à vous. Certaines personnes diront peut-être, mais je n'ai pas le temps de faire ça. En fait, si vous l'avez. Comme n'importe quelle autre personne peuplant cette planète, vous avez 24 heures dans votre journée. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Votre priorité est-elle de dormir 20 minutes de plus, ou votre priorité est-elle d'investir sur la chose la plus précieuse que vous avez, vous-même ? Voilà la question à se poser. Une fois ensuite que le temps commence à défiler, vous allez choisir toutes les actions que vous allez effectuer dans cet espace de temps. Encore une fois, des personnes décident malheureusement de jeter ce facteur temps à la poubelle tous les jours. Voici une question que je me pose à moi-même chaque matin. Quelles sont les actions concrètes que tu vas faire aujourd'hui, et qui vont te permettre de faire évoluer ta vie ? En répondant à cette question après votre réveil, vous commencez mentalement à imaginer comment combler cet espace de temps de manière intelligente et productive. Beaucoup de personnes envient d'autres personnes pour ce qu'ils ont dans leur vie. Je reçois par exemple aujourd'hui quasiment chaque jour des mails, des snaps, des messages sur Facebook pour me dire que j'ai de la chance. J'aimerais répondre en vous disant que la chance se provoque. Les résultats, même très importants d'une personne que les gens analysent à première vue, ne se sont pas créés du jour au lendemain. C'est ici qu'intervient la puissance de l'effet cumulé. Une petite action les amis, les unes derrière les autres peuvent créer des résultats dans votre vie qui peuvent dépasser vos espérances les plus folles. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie, et c'est ce qui continue à se passer. Il n'y a pas une journée où je me couche le soir sans avoir évolué, moi, mon activité ou mes projets. Alors le faire un jour ne changera peut-être rien, 10 jours non plus. Peut-être que 100 jours vous donneront aussi de petits résultats. Mais si chaque jour les amis, vous prenez conscience de l'importance du cadeau qu'on vous offre, et que vous comblez l'espace de temps à l'intérieur de celui-ci par des actions qui ont pour but de vous faire progresser, votre vie toute entière peut se métamorphoser de la même manière dont j'ai changé la mienne. Tout ceci, c'est avant tout une décision. Et cette décision ne peut pas venir de votre voisin, de votre conjoint, de vos parents ou de vos enfants si vous en avez. Cette décision ne peut venir que de vous-même. Prenez la décision les amis, dès demain, de vivre une journée extraordinaire. Une journée magique où vous allez faire évoluer votre vie. Et rappelez-vous qu'à chaque instant, c'est vous qui avez le contrôle. Quand vous vivez par exemple des émotions toxiques, ces émotions sont créées par vous-même. Et vous pouvez conditionner votre mental à vivre le maximum d'émotions positives et énergisantes. Décidez ensuite d'investir massivement votre temps sur votre évolution. Considérez votre cerveau comme un muscle. Et comme tout muscle qui fait partie de votre corps, vous pouvez le développer en le faisant travailler. Plus vous allez le faire travailler, plus il va se développer, plus il grossira. Vous permettra par exemple de soulever des charges plus lourdes. Votre cerveau fonctionne de la même manière. Plus vous travaillez avec lui et non contre lui, plus vous investissez de temps à le développer. Plus votre niveau de perception et de conscience se développe. Plus vous comprenez ce que la vie peut vous offrir. Et plus les idées au sein de votre esprit pour parvenir à vos objectifs commencent à fuser. Pour soutenir mon travail et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un énorme like juste en dessous. Partage cette vidéo à un maximum de monde autour de toi. Et je t'invite si ce n'est pas encore fait à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir chaque mercredi une vidéo de ce type qui va te permettre de faire évoluer ta vie. Ciao ciao !